Elle a plongé dans les tréfonds de l'addiction. Désormais humoriste sur scène et à la radio, Dooley, reconnaissable à sa voix rock et traînante totalement inimitable, n'a pas toujours vécu le succès qui la caractérise aujourd'hui. Loin de là, partie très jeune de chez ses parents, elle est autrefois tombée dans la drogue. Au point d'être arrivée à frôler la mort. Une expérience qu'elle ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Si elle semble aujourd'hui très heureuse sur scène et dans ses chroniques régulières sur France Inter, l'humoriste Dooley a traversé, il y a quelques années, une période difficile, tombée dans la drogue à 14 ans seulement. Elle est tombée particulièrement bas en raison d'une addiction à l'héroïne qui a duré plusieurs années. Et si elle aime régulièrement tourner en dérision ce passé difficile dans ses chroniques, si estie, cette fois, avec un peu d'émotion, qu'elle s'est replongée dans ses souvenirs pour le podcast du psychiatre Laurent Carilla. Connue du grand public pour ses interventions dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Celui-ci est spécialisé en addictologie et elle lui a notamment avoué qu'à la fin de cette période, elle était devenue un mort vivant. J'ai énormément maigri, c'était. À la fin je devais faire 32, 33 kilos, quoi, pour une M60, a-t-elle notamment expliqué, sachant qu'elle en fait 46 en temps normal. T'étais très, très maigre, lui a d'ailleurs fait remarquer le médecin, à qui elle a expliqué qu'elle en était arrivée à 2 grammes d'héroïne par jour. Sur les 2-3 derniers mois, j'étais plus là. Un mort vivant. Mon corps était physiquement là, mais j'étais plus là depuis longtemps, a-t-elle également raconté. Des souvenirs très durs, qui la ramènent aussi au moment où elle a failli succomber à la drogue, à cette période, elle fait en effet 3 overdoses, 2 à cause de l'héroïne, une à cause de la cocaïne et passe à deux doigts de la mort. Désormais sevrée de tout cela, elle ne garde que la cigarette, commencée à 12 ans, et qu'elle tente d'arrêter en vain. Il faut dire que son parcours n'a pas été facile, avouant avoir testé toutes les drogues qui existaient, la jeune femme a commencé par de la NDMA ou de l'Extasy à 14 ans. J'étais tombée sur un mec en boîte de nuit, qui avait tout. Alors je lui ai demandé les effets de toutes les drogues, et j'ai choisi, racontait-elle au début du podcast. À cet âge-là, elle a déjà quitté ses parents. Je n'avais pas de chambre, on était pauvres. À 14 ans, je leur ai dit il faut que je m'énaille. Aujourd'hui, ils regrettent de m'avoir laissé partir si jeune, explique-t-elle également, avouant quoi avant 14 ans, elle avait aussi testé le cannabis. Mais si Esti part son travail, dans une boîte de nuit, qu'elle tente dans les drogues dures, à 18 ans, elle accepte de cacher de l'héroïne chez elle. Des organisateurs de soirées sont passés chez moi. Ils étaient recherchés par les flics et ils m'ont tout laissé. Ils m'ont laissé tout leur stock et ils m'ont dit, « On se casse à Marseille, prends et fais-en ce que tu veux. » « Bien sûr, j'aurais dû tout jeter, mais j'ai tout rangé dans mon nez », a-t-elle expliqué avec son ironie habituelle. tombant dans une forte addiction, et éprouvant un manque douloureux, elle est pourtant désormais sortie de tout ça. Et avec son humour et son public désormais fidèle derrière elle, elle ne devrait plus que monter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501